Les élections locales et sénatoriales viennent de s'achever. Le PDC-RDA a su maintenir quelques bastions chers au président Henri Conant-Bédier, qui s'était un mois avant ses échéances électorales. Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, est restée verte grâce à l'union sacrée des structures du parti de la cité de Feu Félix-aux-Fêtes-Boigny. Kwasi Kwame Patrice, dit KKP, nouvellement élu maire de Yamoussoukro, a animé une conférence de presse le samedi 16 septembre à la permanence du PDC-RDA de Yamoussoukro. Avant d'aborder les différents sujets, le premier magistrat de la ville a traduit sa reconnaissance aux acteurs politiques qui ont œuvré pour le bon déroulement de ces élections. Le PDC-RDA a reconquis les deux postes de sénateur à Yamoussoukro, ce qui m'amène à avoir des mots de remerciement et une pensée spéciale pour le président Henri Conant-Bédier, qui a eu confiance en nous, qui nous a choisis comme candidats de tête de liste pour les élections municipales à Yamoussoukro. Le 2 septembre, l'équipe du PDCI à Yamoussoukro, je dis bien l'équipe du PDCI à Yamoussoukro, a gagné ses élections. Et ce soir, le conseil municipal de Yamoussoukro, les conseillers municipaux de Yamoussoukro, comme un seul homme, 47 conseillers PDCI, 47 voix, plus celle du candidat sénateur, le vice-président Kwakoun Yankbejan, qui a complété donc ses voix à 48 voix sur 48 voix. C'est phénoménal, c'est sans précédent, dans les annales des élections à Yamoussoukro. Et donc, j'ai une pensée pour le président Henri Conant-Bédier, qui n'est pas là aujourd'hui. Nous lui avions fait cette promesse de ramener non seulement les postes de maire au PDCI, mais également les deux postes de sénateur. C'est chose faite. Et symboliquement, nous partirons à Daoukro pour lui dire, « Monsieur le Président, mission accomplie ». Voilà donc les deux postes de sénateur et le poste de maire que nous avons conservé à Yamoussoukro. Je remercierai également toutes les militantes et tous les militants du PDCI à Yamoussoukro pour cette mobilisation formidable depuis plusieurs mois et à l'occasion des élections municipales. Nous avons vu un résultat qui nous a permis d'avoir 47 conseillers sur 60. Cela nous donne une majorité confortable au conseil municipal. Et cela a pu se faire parce qu'à Yamoussoukro, il n'y a qu'un seul PDCI. Nous sommes un bloc, un bloc de béton homogène et fort, impénétrable. Nous en avons donné la confirmation aujourd'hui avec l'élection des sénateurs. Je remercie donc le maire Kouakou Nyangbe qui m'a accompagné pendant les élections municipales et j'ai été donc son directeur de campagne pendant les élections sénatoriales. Et c'est ensemble que nous avons pu avoir cette victoire. Je remercie également mon petit frère, mon très cher petit frère, l'honorable Conan Marius Datiwakro qui a mouillé le maillot pour le PDCI une fois de plus, qui a véritablement mouillé le maillot et qui a permis que nous puissions avoir à Tchewakro sur 32 conseillers, nous puissions avoir 22 conseillers. Je vous remercie à toutes celles et tous ceux qui dans l'ombre sont intervenus pour aider le PDCI à conserver la couleur verte à Yamoussoukro. J'ai une pensée aujourd'hui spécialement également pour le président Félix Oufouet-Boigny qui aujourd'hui doit être fier de ses enfants qui ont su conserver le bastion du PDCI à Yamoussoukro. Désormais, je pense que les pendules sont la leur à Yamoussoukro et nous attendons avec impatience les élections présidentielles et ensuite les élections législatives pour lesquelles nous entendons également récupérer les deux postes de députés qui ont été perdus en 2021. Rependant aux questions des journalistes, Kwasi Kwame Patrice veut donner un nouveau visage à la ville de Yamoussoukro à travers un projet de société qui prend en compte toutes les couches sociales. Il a mis un point d'honneur sur la jeunesse, surtout en vue d'une bonne gouvernance. Les collectivités locales bénéficient en général de subventions de l'État. Et avec les subventions de l'État, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut se rendre à l'évidence. Par contre, au niveau des fonds propres de la mairie de Yamoussoukro, nous devons les accroître. Et nous avons toute une stratégie pour accroître ces fonds propres-là avec la collecte des recettes municipales. Vous savez, nous avons des marchés ici au niveau de Yamoussoukro qui échappent totalement aux collectes des recettes municipales parce que nous avons des voyous qui sont dans cette commune et qui collectent à la place de la mairie des recettes municipales. Nous allons nous en occuper rapidement. pour que ces recettes municipales reviennent dans les caisses de la mairie de façon à ce que nous puissions multiplier par deux ou par trois ces recettes municipales-là. Ces fonds propres-là nous permettront de réaliser nos ambitions. Ensuite, il y a une technique qui est très simple. C'est la technique des BOT. Pour tout ce qui concerne les infrastructures à réaliser, nous allons nous baser sur les techniques du BOT et avoir recours à des investisseurs privés qui vont venir, par exemple, lorsque nous voulons construire un marché. Nous allons donc signer des contrats en BOT avec eux pour leur donner une concession sur un certain nombre d'années, 15 ans, 20 ans. Ils feront l'investissement, amortiront leur investissement et les marchés reviendront à la mairie. Donc, c'est cette technique-là que nous allons utiliser également pour les infrastructures que nous entendons construire au niveau de Yamoussoukro. La jeunesse occupe une place prépondérante. Si vous regardez mon programme, nous avons prévu un certain nombre de choses pour les jeunes, notamment le financement de leurs projets. C'est important parce que très souvent, ils ne sont pas éligibles auprès des microfinances ou même des banques pour le financement de leurs projets. C'est pour ça que nous avons prévu au niveau de la mairie une caisse de garantie de la mairie qui permettra aux femmes et aux jeunes de pouvoir emprunter de l'argent avec la garantie de la mairie. Nous avons déjà un certain nombre de projets. Yamoussoukro, par exemple, n'a même pas de bibliothèque. Il n'existe pas de bibliothèque pour tous nos étudiants et élèves qui sont à Yamoussoukro. Nous allons mettre en place une bibliothèque municipale, une bibliothèque numérique, parce qu'il faut être dans l'ère du temps, des bibliothèques numériques qui leur permettront de venir faire des recherches à la bibliothèque de la mairie, d'avoir accès en ligne à des sites pour faire des recherches. Il n'est pas normal qu'une ville comme Yamoussoukro, qui est une ville étudiantile, n'ait même pas de bibliothèque. Nous allons y remédier et nous pensons aux jeunes. Je pense également à un certain nombre d'infrastructures sportives pour permettre à ces jeunes-là d'avoir un endroit. Il n'en existe pas à Yamoussoukro. Nous allons penser également à ces infrastructures sportives pour ces jeunes. Pour maintenir la cohésion au sein de la ville de Yamoussoukro, Kakapé veut tendre la main aux candidats malheureux afin de mettre en place la politique de développement de Yamoussoukro. Je rappelle qu'il appartient aux vainqueurs, de tendre la main aux vaincus. Et vous savez très bien qu'au niveau du PDCI, nous avons une culture de paix, une culture de cohésion. Et nous allons tendre la main à ceux qui ont été battus aux élections municipales. Dans le cadre du conseil municipal, justement, c'est avec eux. C'est avec eux que nous allons donc élaborer des plans de développement de Yamoussoukro. Nous allons leur tendre la main et nous espérons qu'ils saisiront la main tendue. Un clin d'œil sur l'organisation de la Cannes 2024 a été fait au cours de cette conférence. Kakapé veut prendre des dispositions pour pallier quelques difficultés qui pourraient mettre à mal le bien-être des visiteurs. En ce qui concerne la Cannes, nous avons deux gros problèmes qu'il va falloir résoudre très rapidement avec les autorités compétentes. La première préoccupation concerne les problèmes d'eau que nous avons au niveau de Yamoussoukro. Nous allons recevoir des étrangers à l'occasion de cette Cannes. Il ne s'agit pas donc pour toutes ces personnes qui vont venir de l'étranger d'avoir des problèmes d'eau le matin quand elles vont vouloir se laver pour aller au stade. Ça, c'est un problème qui nous préoccupe. Nous allons très rapidement nous rapprocher de la Sodeci pour savoir qu'est-ce qui est prévu pour remédier à cette situation. Ensuite, nous avons également un problème au niveau de l'électricité à Yamoussoukro, avec des coupures d'électricité intempestives qui abîment assez souvent l'électroménager dans les ménages. Donc nous allons nous rapprocher également de la CIE pour savoir qu'est-ce qui est prévu également pour résoudre ces problèmes d'électricité que nous avons à Yamoussoukro. Il s'agit de l'image, non pas seulement de Yamoussoukro, mais de l'image de la Côte d'Ivoire également. Parce que tous ceux qui viendront de l'étranger, qui viendront à Yamoussoukro, qui vont subir les aléas des problèmes d'électricité et d'eau, repartiront avec une mauvaise image, non pas de Yamoussoukro, mais de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est la première préoccupation que nous avons. Les autres préoccupations, c'est comment associer nos villages dans le cadre de cette grande messe du football, les associer pour qu'ils puissent venir assister aux matchs qui vont donc se dérouler à Yamoussoukro. Nous verrons avec la Sotra comment à chaque match organiser des desserts dans les villages pour que tous nos parents qui sont dans les villages puissent venir à Yamoussoukro participer à cette grande messe-là. Nous avons prévu un certain nombre de choses. Je rappelle là que le maire et le président local du comité national de supporter des éléphants nous serons directement concernés par la Cannes en tant que président du comité national des supporters des éléphants et nous aurons donc une implication directe qui nous permettra d'intervenir notamment au niveau du village de la Cannes qui va être organisé également par le CNSE. Et donc tous ces chantiers-là, nous allons très rapidement prendre la tâche avec les personnes compétentes de façon à ce que Yamoussoukro puisse être un modèle d'organisation et de réception de tous ceux qui viendront à Yamoussoukro pour assister donc à cette belle Cannes. Il faut souligner qu'avant le début de cette conférence, l'ancien maire de Yamoussoukro, Yamoussoukro et toute son équipe ont dans une ambiance festive célébré leur victoire sénatoriale. « Votre pays de Sondiata, tous les Africains à l'Assemblée de Jérôme de Jérôme de Jérôme de Jérôme de Jérôme » Sondiata, tous les Africains à l'Assemblée de Jérôme 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 C'est parti !